Hello c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de démarche et test d'un produit high tech que j'ai acheté de chez amazon, je remercie le vendeur de me l'avoir adressé pour le tester forcément comme d'habitude, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de ce produit, vous êtes curieux de savoir ce que c'est hein, hein, vous êtes curieux de savoir ce que c'est, bon allez, on va l'ouvrir, ce qui est bien avec amazon c'est que, hop, et c'est ouvert, c'est un, voilà, c'est un casque, hop, un casque sans fil, donc avec active noise cancelling, donc active noise, enfin, vous savez, la réduction de bruit, donc il s'agit de la marque MIX CDR, donc le modèle E9, très beau packaging, donc ici sur le côté droit ici on peut lire que active noise cancelling tech, avec, around 30 heures playtime, c'est énorme, 30 heures d'autonomie, c'est juste dingue, 40 mm large, aperture, ok, wishless android connecting, donc soit sans fil ou avec câble ajustable au niveau des écouteurs et compact carrying case, donc il y a une case aussi à l'intérieur, et sur l'arrière on peut lire ici les caractéristiques, profil du support HSP, HFP, AD2P, AVRCP, distance de transmission, donc de planaire, donc 33 FT, intérieur 49, diamètre au 40, impédance 32 ohm, sensibilité 94 décibels, type de batterie, batterie, donc with lithium de 500 mAh, ce qui est plutôt pas mal, l'autonomie du coup, c'est une autonomie de 30 heures, c'est juste dingue, temps de lecture environ 24 heures, avec annulation du bruit, donc voilà, c'est plutôt, voilà, donc vous avez le site ici, du fabricant, mix et d'air, et le support, donc ça m'avait l'air quand même assez sérieux, comme boîte, donc curieux de voir le casque, donc ça coûte un peu moins de 70 balles, hop, forcément avec une autonomie de dingue comme ça, c'est pas du premier prix, on n'est pas sûr du prendre du prix, forcément, on est sur quelque chose de très correct, hop, très très belle boîte, hop, et ici, très belle boîte de transport, donc logo T Mixed Air, magnifique, donc il n'y a plus rien à l'intérieur, tout est dans la boîte sans doute, je ferme la boîte comme ça dans ce sens, voilà les écouteurs, ce qu'il y a dans la boîte, super boîte de transport, ça, j'adore ça, comme ça vous ne l'abîmez pas, vous êtes tranquille au niveau du transport, donc ça a été bien fait, franchement, super bien emballé, rien à dire, on va pousser comme ça un petit peu, donc là, user manual, manual d'utilisation, USB, donc là, il y a de l'anglais, de l'allemand, du russe, du français, et ben voilà, vous avez du français, donc c'est plutôt pas mal, pour tout ce qui est réglage, donc c'est bien, voilà, introduction, bon ben c'est parfait, tout ça, vous voyez, pour USB à l'ordinateur actif, vous pouvez broncher à l'ordinateur, donc voilà, c'est plutôt complet, franchement, c'est nickel, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve ici ? pas mal d'accessoires, ouais, bizarre qu'on truc ça, thank you for your purchase, merci de l'avoir acheté, et warranty, c'est la garantie, donc 12 mois de garantie, vous voyez, c'est noté dessus, tac, plutôt good, donc là, un adaptateur, ici, double jack, vers jack, voilà, jack 3.5, vous ressortez avec 2, donc là, pas en micro USB, pour la charge sans doute, micro USB 2, et ici, jack 3.5, jack 3.5, donc ça c'est pour l'écoute filler, forcément, et le casque ici, il est juste magnifique, vous voyez, comment il se présente, alors, il se présente, c'est que, on a ici, deux coussinets imitations cuir, vous voyez, très belle qualité, donc, assez gros, hein, donc là, le goût est mixé d'air, alors, comment ça se fait, ça, donc là, ça se tourne, ouais, c'est là, j'ai failli péter le truc, donc c'est là, vous voyez, vous pouvez, donc, c'est en métal, en inox, là, pour agrandir, le casque, vous voyez, plutôt, super, donc, la réduction de bruit, ANC, donc, quand vous l'actionnez, vous n'avez plus de bruit, vous entendez plus de bruit que votre musique, ici, donc, le jack 3.5, pour pouvoir écouter en filler, là, volume plus, moins, port micro USB, micro principal, et le bouton d'allumage, voilà, il n'est pas plus simple, tac, vous voyez, là, il y a quand même de, il y avait quand même de la tête, là, ouais, c'est plutôt pas mal, hein, donc, vous voyez, ça tente dans tous les sens, comme ça, comme ça, très beau casque, ce qu'on va faire, on va le connecter en USB, je veux dire, en Bluetooth, et on va voir, à l'écoute, ce que ça donne, voilà, on va l'allumer, un appui lent, ici, donc, il doit y avoir une lettre de notification, power off, ça parle un petit peu, on va appuyer lent, voilà, pairing, donc, vous voyez, cette lignote rouge bleu, ici, donc, là, on va lancer la recherche, ici, tac, visible, oui, associer un nouvel appareil, mixer d'air en neuf, voilà, donc, il n'y a pas plus simple, qu'on va faire, on va mettre de la musique sans droit d'auteur, sinon, on va se faire gauler par, comme d'habitude, YouTube, et voilà, on voit ce que ça donne, on va laisser comme ça, sur le téléphone, donc, c'est plutôt pas mal, franchement, alors, je vais mettre à l'oreille, je vais voir, ce que ça donne, voilà ce que ça donne, au niveau du casque, franchement, c'est very, very, very good, plutôt pas mal, franchement, le son est très clair, on n'entend rien à côté, si ce n'est que la musique, vous voyez ce que ça donne, voilà, ça ne bouge pas, franchement, très, très bon son, je ne connaissais pas du tout cette marque, mais là, je ne suis pas déçu, au niveau du son, c'est vraiment une réussite. Alors, la conclusion, franchement, pour ce casque, c'est plutôt une très, très bonne réussite, esthétiquement parlant, moi, je trouve qu'il est super beau, vous avez le sac de transport avec, vous avez, en fait, voilà, il enlève le bruit, tout ça, tout ce qui est nuisances sonores, vous n'allez écouter que votre musique, une autonomie, mais vraiment de dingue, de 30 heures, et ça, c'est plutôt agréable, franchement, chapeau à m'excédère, voilà, voilà, bah, écoutez, c'est un casque, en plus, il y a le sac de transport, qui a été fourni avec tous les cams, c'est plutôt un très, très bon casque, que je vous conseille, forcément. Voilà, copains, bah, écoutez, j'ai fini avec cette vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat, je vous le conseille, c'est un très bon casque, vous n'allez pas être déçu, et je vous embrasse, bisous à tous. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos. Sous-titrage ST' 501